Lors du sommet US-Africain, une scène surréaliste s'est produite et qui n'a pas échappé aux médias, Macky Sall n'a pas hésité de se lever et d'essayer d'arranger la chaise du président américain Joe Biden, qui, en passant, a été gêné du geste de son homologue sénégalais. Lors du sommet, il a misé à l'affricain de l'affricain en ce qui sera le premier trip de l'affricain de l'affricain depuis 2015. En front de l'affricain de l'affricain, le président a plus de 50 africain de l'affricain de l'affricain, Biden a annoncé à l'affricain de l'affricain de l'affricain de l'affricain de l'affricain, qui a été évolué de la g20, une émission de la chaise de l'affricain. Il est triste de constater que les dirigeants africains néocolonisés n'hésitent pas de se ridiculiser en public lorsqu'ils sont en face de leurs maîtres occidentaux. Nous nous souvénons encore de Blaise Compaoré arrangant la cravate de Jacques Chirac ou encore d'Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire serrant la main d'une façon étrange du président français Emmanuel Macron. Nous avons pu retrouver la photo où Makissal baissait sa tête devant la femme du roi d'Espagne. Makissal est un djinn de représenter le peuple sélégalais et y est une honte pour toute l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada